T'as des douleurs de cou depuis des années, t'arrives pas à comprendre pourquoi elles partent pas, t'as essayé de la kiné, de l'ostéo, et t'es un peu paumé. Aujourd'hui, on va voir ensemble 4 raisons qui peuvent expliquer pourquoi des douleurs de cou persistent malgré tout. Attention, je suis kinésithérapeute et ostéopathe, et clairement dans cette vidéo, les propos que je vais tenir peuvent vraiment faire débat. Je l'entends, c'est plus mon oeil d'ostéopathe qui va venir parler sur les éléments qui peuvent créer les douleurs de cou, plutôt que de l'oeil de la kiné. Pourquoi ? Parce que c'est très simple, en kiné, on sait pas traiter tout ce qu'il y a au-dessus de ma main. D'ailleurs, on sait pas traiter ce qu'il y a entre là et là, mais ça c'est un autre problème. Mais du coup, les éléments dont on va parler, on en parle peu en kiné, on en parle beaucoup en ostéo, mais il va pas y avoir beaucoup de littérature pour appuyer mes prépos. Autant j'adore vous faire des vidéos référencées avec des dizaines d'articles différents, et je passe un temps fou à aller chercher sur peu de mail. Autant là, va plus relever soit de l'anecdote, soit d'un raisonnement qui pourrait s'avérer logique, mais vraiment, apprendre avec des pincettes. Donc si aujourd'hui, vous avez une douleur de cou et que vous avez absolument rien essayé, peut-être que ce dont on va parler dans cette vidéo n'est vraiment pas à aller chercher en priorité. Je vous explique. Quand on prend 100 personnes qui ont mal au dos, quelle que soit la région d'ailleurs, on va dire qu'il y a des probabilités. La probabilité, vous ayez mal au dos à cause d'une contracture musculaire ou parce que vous êtes sédentaire, est beaucoup, 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 beaucoup plus plausible que vous ayez mal au dos à cause d'une irradiation suite à une adhérence d'une viscère qui vous créerait une innervation en regard du dermatome de L2. Au cas où vous n'auriez rien faire à un syndrome ovulien du phytoplasmoryphère des mamelles ostatiques du cortex labial, mais j'en suis pas convaincu, hein ? Ouvrez la bouche, non, rien de grave, hein ? Si on prend 100 personnes, peut-être qu'il n'y en aurait qu'une qui aurait ça. Et bien c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui au niveau des cervicales. Les douleurs des cervicales, il y en a énormément qui peuvent passer de manière très simple en faisant des exercices de renforcement, des exercices de stabilité. D'ailleurs, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue, cette vidéo qui reprend le même concept, mais qui va vous expliquer des éléments beaucoup plus cohérents et beaucoup plus classiques. Et donc si on reprend un petit peu, imaginons qu'on prend 100 personnes, et bien je me dis que peut-être que sur ces 100, il n'y en aurait que 2, 3 ou 4 qui pourraient être sujet à ce type de douleur. Je sais que ce disclaimer était peut-être un peu long, mais il est important parce qu'il ne faut pas toujours essayer de complexifier des douleurs. Et des fois, des douleurs, même si elles durent depuis longtemps, sont dues à des choses simples qu'on n'a pas identifiées, et ce sera pas le cas de la vidéo. Bref, assez discuté, voyons maintenant le premier point, et on va parler de l'osioïde. Pourquoi ? Parce qu'on connaît tous globalement les vertèbres qu'on a dans le dos, on a des vertèbres cervicales, thoraciques, et donc en cas de cervicalgie, c'est ça qu'on va regarder. Mais on ne sait pas toujours qu'on a un petit os juste devant qu'on appelle l'osioïde, et qui va venir bouger lorsqu'on déglutit. Est-ce que tu peux avoir ta salive ? Exactement. Et lorsqu'on va faire ça, il va y avoir une remontée, une descente de l'osioïde. Il peut même bouger très légèrement vers la droite, vers la gauche. Clairement, je suis désolé, je sais que c'est pas extrêmement agréable, et mes patients en ostéo n'aiment pas trop quand je vais leur manipuler l'osioïde, mais il est censé bouger de manière très libre. Cet osioïde, il est relié aux muscles sous-ioïdien, sous l'osioïde, et susioïdien. Je vous laisse faire les jeux de mots dans les commentaires, mais globalement, qui se situe au-dessus de l'osioïde. Ceux qui sont au-dessus de l'osioïde, hop, vous allez le voir, viennent s'insérer en grande partie au niveau de la mandibule, et ceux qui sont sous l'osioïde vont plutôt s'insérer au niveau de la clavicule et du sternum. Ils sont importants, parce que quand on réfléchit en chaîne musculaire, vous avez aussi d'autres muscles plus petits et plus fins qui viennent s'insérer au niveau des vertèbres, et donc, on peut partir du principe en ostéopathie, que certaines tensions, certaines restrictions de mobilité au niveau de cette zone, peuvent venir entraîner des restrictions de mobilité d'autres muscles, comme le scum, le scalene, ou encore le splénus, et vous recréer des douleurs au niveau des cervicales. Donc, demandez-vous, est-ce que cette région est, entre guillemets, saine chez vous ? Est-ce que vous avez eu, par exemple, ce qu'on peut avoir des fois, une opération au niveau de la thyroïde, avec une cicatrice qui peut être adhérente ? Est-ce que, lorsque vous déglutissez, vous sentez que ça bouge correctement ? Et est-ce qu'il n'y a pas de gêne ou d'inconfort ? Vous avez aussi des cartilages juste là, qui sont censés bouger de la même manière. Mais ça peut être une des causes qui peut expliquer votre douleur. La deuxième cause de la douleur, qu'on n'a pas fait en bodypating, parce qu'on a voulu épargner ton beau visage, ça va être les muscles de la mâchoire. Il y a deux principaux muscles. Il va y avoir le muscle massétaire, qui se situe juste là, qui va avoir un lien entre l'os temporal et l'os de la mandibule ici, et vous allez avoir le muscle temporal. Pour savoir, si vous êtes dessus, vous allez faire un test. Tu vas le tester, tu me dis si tu le sens. Tu places tes mains ici, tu viens serrer les dents. Est-ce que quand tu serres les dents, tu sens qu'il y a quelque chose qui se contracte ou pas, au niveau de tes doigts ? Parfait. Ça, c'était le muscle massétaire. Maintenant, tu vas placer tes doigts au-dessus de tes oreilles, et de la même manière, tu vas serrer la mâchoire et serrer les dents. Est-ce que tu sens que ça se contracte ? Suspense. Dis-moi dans les commentaires si c'est votre cas, vous aussi. En général, celui-là, ça ne se reprend pas trop. Celui-là, on est souvent un peu surpris de se dire, tiens, c'est chelou, je me touche le crâne, et je vais avoir un muscle qui se contracte. Donc, ces muscles-là vont avoir une action au niveau de ce qu'on appelle l'ATM. L'ATM, c'est l'articulation temporomandibulaire. Si je te demande d'ouvrir la mâchoire, s'il te plaît, en grand, ça ressort un tout petit peu chez toi ici, mais c'est l'articulation entre l'os de la mandibule et l'os temporal. Et cette articulation est censée ouvrir à fond, fermer à fond correctement. On a parfois des patients au cabinet, tu vas nous le faire ici, on va le faire en même temps, je ne sais pas s'il y a un ou deux, on le verra. Ou quand je leur demande d'ouvrir la mâchoire au maximum et de refermer, on peut des fois avoir la mâchoire qui va shifter un petit peu d'un côté. Donc, ça ferait une mâchoire qui ferait ça, ouvre doucement, elle partirait d'un seul coup et reviendrait. Et quand ils refèrent, un truc un petit peu comme ça. Ça peut être des patients qui, lorsqu'ils ouvrent la mâchoire en grand, sentent que ça claque. Des patients qui ont du mal à ouvrir la bouche. Des patients qui ont ce qu'on appelle du bruxisme, le fait de serrer et de crisper les dents pendant la nuit. En général, c'est votre partenaire qui vous dit, tu fais du bruit quand tu grinses dedans la nuit. Ça peut être le dentiste qui peut vous dire, vous avez les dents du fond qui sont un peu limées. Ou même des maux de tête qui sont associés. Tout ça, ça peut être des signes que vous avez des problèmes au niveau de la mâchoire, de l'ATM. Et évidemment, ces contractions musculaires peuvent ensuite irradier au niveau du cou et vous créer vos fameuses cervicalgies qui ne passent pas. Le treizième point, un peu moins connu auquel on ne pense pas, ça va être de parler de l'audition et de la vision. Pourquoi ? Le rôle de la tête, est-ce que tu sais ce que c'est ? À quoi ça sert une tête, à part un pensée ? De soutenir l'audition et la vision. Exactement. L'un des rôles principaux de la tête, en réalité, c'est de garder le regard droit. Parce que tu imagines bien que s'il y a une contraction musculaire là, qui fait que ta tête, elle fait ça, ce n'est pas hyper sympa pour regarder et pour marcher. Donc automatiquement, si chez Sophia, par exemple, il y a cette région-là qui commence à s'incliner ici, il va y avoir la région de l'opposé qui va se contracter et se bloquer ici pour réaligner la vision. Parce que le rôle principal de la tête, c'est de garder le regard droit. De la même manière, si par exemple, vous avez une oreille où vous êtes sourd comme un pot et l'autre oreille où vous entendez vachement bien, lors d'un dîner, qu'est-ce que vous allez faire spontanément ? Vous allez vous placer dans cette position pour mieux entendre sur l'oreille qui fonctionne correctement. Et donc d'avoir des troubles de la vision et de l'audition peuvent vous créer des troubles au niveau cervico. Un mauvais focus au niveau oculaire, par exemple, la capacité de ne pas faire le point lorsque vous regardez un livre ou lorsque vous regardez au loin va entraîner une contraction musculaire au niveau cervical qui peut, une fois encore, vous faire des douleurs. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les yeux sont en lien direct avec les muscles sous-occipitaux. Donc on ne vous les a pas dessinés parce qu'il y avait trop de cheveux, mais si on prend la base du crâne, vous avez plein de muscles juste là qui vont avoir des contractions totalement liées avec le mouvement de vos yeux. C'est-à-dire que chez Sofia, lorsque Sofia, par exemple, ne bouge pas la tête et regarde sur sa gauche avec ses yeux, il va y avoir une contraction musculaire au niveau des sous-occipitaux. Même chose, on se regarde à droite, en haut, en bas, où qu'elle décide de faire plein de mouvements bizarres. Et donc, une fois encore, si vous avez des problèmes qui ne passent pas, allez vérifier si au niveau oculaire, avec un ophtalmo, si au niveau des oreilles, vous n'avez pas des choses à corriger qui peuvent expliquer que vos douleurs ne passent pas. Enfin, un dernier point qui serait le quatrième, qui peut expliquer des douleurs chroniques. Et ça, c'était vraiment le sujet de la vidéo qu'on a déjà fait, que je vous invite à aller voir. Ça va être un travail au niveau des muscles du cou. On a tendance à trop souvent vouloir étirer, masser, détendre les muscles cervicaux, à ne pas assez souvent les renforcer. Si on a des muscles ici, comme le scum, qui a pour but, par exemple, de tourner la tête au maximum. Vous voyez là, d'un coup, il se contracte. Les scalennes. Si on a des muscles comme le long du cou, si on a des muscles qui sont en lien avec les clavicules et la cage thoracique, tous ces muscles-là sont faits pour travailler. Et des fois, suite à un choc, suite à une chute, suite à un mode de vie qui fait que nos muscles ne travaillent pas assez, on va perdre cette stimulation. Ces muscles vont perdre en force ou en endurance et vont faire qu'en fin de journée, lorsque vous avez beaucoup travaillé, lorsque vous êtes beaucoup stressé, vous allez sentir ces tensions et cette envie permanente de venir vous étirer et vous faire masser. Donc, si vous êtes dans cette position, allez voir cette vidéo-là. Elle sera bénéfique pour vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires s'il y a une de ces causes qui vous parle. Si vous aussi, vous êtes dans ce cas un peu d'errance sur des douleurs cervicales, vraiment, c'est des patients que j'ai des fois au cabinet, alors clairement, il y a des fois encore d'autres choses à explorer. Évidemment, je vous invite à aller consulter un spécialiste. YouTube n'est pas un cabinet de kiné ou d'ostéopathie. Mon but n'est pas de vous donner les solutions. D'ailleurs, vous avez vu que pour ces cas qui sont un peu plus complexes que juste venir renforcer la biceps, je n'ai pas spécialement eu envie de vous montrer des solutions miracles à mettre en place de votre côté. Parce que c'est tellement spécifique et c'est bien plus rare que si vous vous êtes dans ce cas, le but de cette vidéo est plutôt de vous éveiller, et de vous dire « Ah ouais, mais j'avoue, j'ai un truc à la mâchoire, on n'y a jamais pensé, est-ce que je n'irai pas consulter ? » Mais je ne veux pas que grâce à cette vidéo, vous fassiez un traitement, mais plus que je vous donne des billes pour continuer de chercher, parce que ce n'est pas normal d'avoir des douleurs cervicales, ce n'est pas normal d'avoir des maux de tête à répétition, et souvent quand ça traîne, ce n'est pas forcément que c'est grave, mais c'est surtout qu'on n'a pas trouvé à quoi c'était du problème. Bref, pensez à liker, partager, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, abonnez-vous à M. Tonkiné, on peut faire ça, et puis merci beaucoup Sophia d'avoir prêté tes cervicales et tes cheveux à cette vidéo, je vous dis à bientôt !